Bonsoir. Luc Leblanc, le duc du barbecue. À soir, c'est pas n'importe quel soir. On se fait ce qui est devenu, je pense, mon plat signature, vraiment, c'est ce qui m'a comme donné le trip de faire du barbecue dans la vie, là. Je pense que c'est ça. À soir, on se fait des steaks d'ambraise. Pis des steaks, là. Ça, tu fais pas ça avec un petit steak d'épicerie, avec un sticker barbecue dessus, pis un demi-pouce d'épais, là. Là, ici, on a des steaks. Des vrais steaks. Un steak. Deux steaks. Gardez ça comme il faut. Des super beaux steaks, de la boucherie des Haules, Normand pis Kevin, qui font une super belle job, vraiment, là. Ils sont fins. Pis, on se cuissotte d'ambraise à soir, vraiment. Caveman style. On se revoit tantôt pour faire ça. Bon, c'est des steaks de deux pouces et demi, comme vous avez pu voir. Fait que là, je sors ça comme une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. Ça peut aller à une heure, sur le comptoir, comme ça. Là, là, on est dehors, on triple, là, mais je vais aller rentrer en dedans, pour ne pas qu'ils les mouchent. Ils gouttent avant nous autres. Parce que c'est des grosses steaks comme ça, maintenant, il faut que ça prenne un peu température pièce, là. Si tu veux y cuire, pis que le dedans, il ne soit pas froid, là. Je suis excité. J'ai tellement hâte. On se revoit tantôt. Bon, là, on est sur le bord de cuire nos steaks d'ambraise, vraiment. Fait que tu fais un bel étage, là. Parce que quand tu vas mettre tes steaks sur ton charbon, il faut toujours que tu penses que les charbons, ils vont refroidir vraiment instantanément. Fait que ça te prend comme un petit trangé en dessous de l'étage qui va refroidir vite, là. Regarde bien ça, là. Là, ça devrait bien faire. Donc, j'ai mes steaks géants, ici. Moi, je vais mettre du sel. Mais full de sel. Parce que c'est vraiment des steaks géants. Je vais te dire que c'est trop de sel. Non, c'est pas trop de sel. Pis en plus, je vais en mettre de l'autre bord. Pis avec ma super nouvelle poivrière que je tripe dans la raide, C'est suisse comme truc, je pourrais pas nommer la marque, mais en tout, là. Mais bon. Pis c'est gros grains, en plus, là. C'est super gros grains. Fait que aplatis ça dedans, là, un peu comme ça, là. Tu vires de bord. Tu pitch. Et tu pitch ton steak, idéalement. Si tu veux une petite coche de virilité de plus, là, tu pitch. All right. Fait que je taponne ça là-dedans aussi. Il y a un peu de sel pis de poivre dans le fond de tout ça. Pis d'ailleurs, là, si vous aimez ça, là, Épices à steak Montréal ou whatever, là. Mettez-en. Je vous en prie. Mais moi, je trouve qu'une bonne viande de même, c'est vraiment plus cool, juste sel-poivre. Vous faites ce que vous voulez, en fait. Fait que le clou de la soirée, mesdames et messieurs. J'ai mes deux steaks que j'ai. J'ai un super feu. Super vif. Et voilà. Petite excitation. Petite excitation, tu le dis. Fait que je prends mes steaks. Pis je l'envoie ça direct sur la braise. De même. Pis ça, si vos invités sont pas impressionnés par ça, ben ils le seront jamais. Donc, je vais mettre ça là, peut-être une minute. Faut checker d'ailleurs. Ça fait une minute. Le vire. Enlève les petits charbons qu'ils ont pu coller. C'est pas grave. Ouh! C'est vraiment chaud. OK. 8,59, 30. Une autre minute. Une minute. Pis là, ça brûle là. Le vautier qui brûle pas là. Vraiment, pas ninguésir d'avoir. C'est ça qu'il faut que ça fasse là. Un autre minute. Donc, deux fois de chaque côté? Bon, mon steak, c'est ses parents-là. Ah! Ah! Là, ton steak, il est saisi, là. Pis je remets mes steaks en cuisson indirect. Pis je ferme ça. Je le laisserai pas longtemps, là. Moi, j'aime ça, le steak saignant. Fait que ça va peut-être prendre... 3 minutes. Bon. Une autre vérification. On plante ça dans le milieu. On est à 120... On est à 127... 124... Là, je fais ça, là, pour l'exemple, mais pique-les pas tant que ça, là. 128. OK, on sort ça, on sort ça. Fait que, là, on va rentrer en dedans. Je vais mettre un... Un foil ou peut-être une assiette par-dessus ça. Pour que ça repose. Parce que, là, la dernière affaire que tu veux faire, c'est le manger tout de suite. Faut que tu te retiennes! C'est difficile, là. Mais... C'est ultra important. Tu le manges pas tout de suite. T'attends au moins... Au moins 5 minutes. Idéalement 10. Toute la différence. Quand tu vas couper ton steak, au lieu que le jus coule tout sur la planche, il va être dans ton steak. Ça va être bien meilleur. Résiste. Bon, ça fait peut-être 10 minutes que mes steaks reposent. Moi, j'ai pris une planche comme ça. Une tôle, en fait. Gaspille pas de papier d'aluminium. Ça sert à rien. Les steaks ont reposé. Puis là, on va faire juste un petit... Un petit show de steak, là. Chaud de bouquin. Oui. Ah! Il y en a qui vont moins bien souper que nous autres, à ce moment-là. J'y goûte. Je peux pas résister. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada